Communiqué de presse numéro 006, bar 2023. Ultimatum de la société civile d'Inorkivu au gouvernement de la République démocratique du Congo face à son ambiguïté à l'égard des crimes commis par les terroristes du M23 RDF. Le bureau de la coordination provinciale de la société civile d'Inorkivu appelle le président de la République démocratique du Congo et le gouvernement congolais à quitter le carcan cruel du cessez-le-fait, théorique et hypocrite imposé par l'EAC et la communauté internationale en soutien au M23 RDF pendant environ des ans, sans aucune réponse durable à la crise sécuritaire que connaît l'Est de la RDC, notamment la province du Nord-Kivu. Il y a lieu de rappeler que, quand les forces d'autodéfense locales connaissent des succès en infligeant des défaites militaires au M23 RDF, des voix s'élèvent de partout à l'EAC ainsi qu'à la communauté internationale pour exiger rapidement un cessez-le-fait suivi de menaces fermes des sanctions. Pour près, mardi le 10 octobre 2021, son Excellence, Our Kenyatta, facilitataire de pourparler de Nairobi par son communiqué, a appelé à la cessation immédiate des combats entre les groupes d'autodéfense Oazalénou et les rebelles du M23 RDF, tout en mentionnant que la solution reste politique et non militaire. Jeudi, le 12 octobre 2023, l'ambassade des USA à Kinshasa a publié un communiqué dans lequel elle appelle aussi à la cessation des hostilités et privilégie la solution politique et non militaire. En dépit d'un calme précaire qui était observé sur le théâtre des affrontements sur demande de l'EAC et la communauté internationale depuis la reprise de la cité de Kichanga par les forces d'autodéfense d'Itouazalénou en début du mois d'octobre 2023, les terroristes du M23 RDF ont réattaqué et réoccupé la même cité de Kichanga en territoire de Masisi, Kinyandogne, Mourimbi, Butare, Marangara et Kibarizo en territoire de Routchourou en date du 21 octobre 2023, sous un silence coupable et complice de l'EAC et la communauté internationale. Pendant les affrontements, l'on a enregistré un bilan provisoire de sept maisons incendiées à Tongou, trois morts parmi lesquelles M. Maurice, handicapé de son état. Tiwé, faute de ne pas trouver quelqu'un pour les transporter pendant la fuite à Kibizu. Quatre personnes tiwées et dix-sept autres jeunes pris en otage par les terroristes du M23 RDF à Kichanga où, dans la même foulée, il a été enregistré des pillages systématiques de boutiques, magasins, hôtels et maisons d'habitation par les combattants du M23 accompagnés des populations venues de Mouiza. Il y a aussi 20 blessés et des morts sur l'axe Kinyandoni-Ngwenda, des bergers de vaches, Kiging, Bakare et Ndongereye-Meshak-Tiwé-Arumangabo-Mahura par les combattants 1-23 RDF en date du 22 octobre 2023. Il s'en est suivi des déplacements massifs des populations de Kichanga en territoire de Macissi, de Marangara, Butare, Kibizo et Kinyandoni en territoire de Routour. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2023, une attaque dirigée contre certains chefs locaux en groupement Kisigane a été enregistrée avec un bilat de 7 personnes tuées, à savoir un bébé de la localité Dium, Gafiche de la même localité, Kakel de la même localité, Diem Matéenne de la même localité, Cinque Okota de la localité Bougomba, Sisi Kasuku, chef de 10 maisons, Sainte-Albert Bagabo de la localité Bougomba. Notons que cette entité est sous contrôle du 1-23 RDF et les dégâts y enregistrés sont à leur responsabilité. Il est déplorable et inacceptable de constater l'ambiguïté du gouvernement congolais à son attachement à un cessez-le-fait hypocrite alors que sa population est massacrée chaque jour et l'intégrité territoriale du pays violée royalement par les Rwandans sous le regard impuissant. Face à cette situation, la société civile, force civile du Nord-Kibou, donne un ultimatum de deux semaines d'abandonner sans délai l'aventure diplomatique et libérer tous les espaces sous l'emprise du 1-23 RDF. A défaut de satisfaire, elle inviterait la population à la révolte. Fait à Goma le 23 octobre 2023. Pour le bureau de la coordination provinciale du Nord-Kibou, c'est signé John Banyenne et tous les présidents territoriaux et urbains. Il s'estime un purgatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada